Donc bonsoir, merci d'être là. Donc la dernière fois, on a commencé à travailler le paradoxe suivant, en lisant des textes de Arendt. D'une part, penser politiquement, ce n'est pas penser tout seul en posant des principes et en déduisant à partir des principes, c'est sortir du raisonnement logique pour penser avec, pour penser en tenant compte des perspectives des autres, dans l'idée qu'on ne peut pas penser seul ce qui concerne le monde, que tout se partage. Et j'avais dit que cette manière de penser avec, si on en pousse la logique jusqu'au bout, son horizon semble être universel. Donc en effet, pour penser au plus justement le monde, il faudrait prendre en compte le plus grand nombre de perspectives possibles, ce qui permettrait de constituer l'approche la plus impartiale possible. et cette impartialité, elle est couramment pensée comme étant un gage de justice. Et d'autre part, on a vu que penser politiquement, c'est aussi choisir, choisir qui on rejoint, choisir du côté de qui on pense, avec qui concrètement on va penser et tisser des liens. Et donc là, il s'agissait de penser avec tels alliés plutôt que tels autres, selon des affinités sensibles et partiales. Et cette partialité semble a priori loin de l'exigence de justice. Et pourtant, j'avais rappelé cette phrase de Hannah Arendt à propos de Lessing, qui assumait la partialité et disait « La justice n'a que peu à faire avec l'objectivité au sens courant du terme ». Phrase a priori très paradoxale. Donc, d'un côté, le fait de penser avec s'ancre dans une sensibilité au fait même de la coexistence, c'est-à-dire au fait que les hommes sont plusieurs, qu'ils sont contraints d'habiter les uns à côté des autres, et qu'ils sont liés par cette habitation d'un même lieu, par leur rapport aux mêmes ressources, par le fait que leurs vies sont liées. Et on avait dit que cette sensibilité était liée à un goût de la compagnie en général, et à la conscience du fait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas souverain, mais qu'on est un parmi les autres, dans une pluralité. Et de l'autre côté, on avait vu que penser avec, penser avec tel et tel, avec tel allié plutôt que tel autre, venait d'une sensibilité à la conjoncture politique, au rapport de force en présence, et d'une inclination affinitaire pour un côté plutôt que pour l'autre. Et j'avais conclu la séance sur l'idée suivante. L'affinité politique n'est pas ni de l'ordre de la sympathie, ni de l'ordre de l'identification, mais elle est politique en ce qu'elle est doublement liée au monde, au sens où d'une part, elle vient d'un désir pour le monde qu'incarne, ceux vers qui on se sent avoir des affinités, c'est-à-dire que leur mode de vie, les liens qui les relient, ce à quoi ils aspirent, nous semble plus souhaitable. Et d'autre part, l'affinité est ancrée dans une sensibilité au monde comme conjoncture, comme état des rapports de force, monde par rapport auquel on va choisir tel ou tel ami politique. Donc c'est parce qu'on refuse tel monde-là que, par exemple, telle personne qui exclut le monde qu'on rejette, on va vouloir les avoir comme amis politiques. Donc j'avais dit que dans l'affinité, il y a doublement choix d'un monde, le monde qui est incarné par ceux qu'on choisit, et le monde refusé ou choisi dans lequel on fait ce choix. Et pour rappeler un petit peu deux, trois idées, et on avait conclu là-dessus, et c'est quand même les problèmes qui sont au cœur du présent politique et dont la discussion n'est pas épuisée, j'avais dit que l'identification et la sympathie ne sont pas suffisamment politiques, puisque d'une part, s'identifier à, ça nie tout ce qui, dans le monde, distingue et sépare de fait des groupes fabriqués par une situation politique, et notamment l'histoire, les places, les responsabilités dans le système. Donc l'identification a quelque chose d'hors-monde, d'hors-sol, d'acosmique. Et d'autre part, on avait dit que rien ne distingue la sympathie d'une espèce de disposition universelle à la compassion ou à la charité pour n'importe quelle victime. Donc la sympathie ne choisit pas. On pourrait ajouter aussi que penser en termes d'identification, encore une fois, voilà, je soutiens tel et tel groupe politique, je veux manifester aux côtés de telle personne, penser en termes d'identification risque de restreindre le champ des rencontres possibles à ceux qui sont capables de s'identifier psychologiquement, en fait. Et ça, c'est très contingent. Et on avait vu aussi que souvent, ceux à qui on veut s'identifier refusent l'identité en disant, mais non, vous n'êtes pas du tout, on ne partage pas les mêmes vécus, ce n'est pas les mêmes expériences et vous prétendez comprendre ce qu'on comprend, ce qui n'est pas vrai. Donc finalement, penser en termes d'identité enferme dans l'alternative de l'identité et de la différence. Et il est difficile de trouver des arguments à y opposer tant qu'on reste dans le cadre de l'identité. Et finalement, peut-être que de ce fait-là, penser en termes d'identification et prétendre s'identifier à reconduit les assignations discriminantes qui sont au service de la domination. C'est-à-dire, on va dire, voilà, on s'identifie à vous parce que j'avais pris l'exemple des quartiers populaires, des militants des villes et de la police. On s'identifie à vous parce que nous aussi, on a des problèmes avec la police. Non, vous ne pouvez pas vous identifier à nous parce qu'on n'a pas le même vécu. Oui, mais je n'ai pas envie de me définir comme quelqu'un de la ville. Oui, mais en fait, tu es quand même défini comme ça par un présent politique. Donc il ne s'agit pas de dire que les identités séparent définitivement, naturellement. il s'agit vraiment de penser les identités comme un produit politique qui est subi. C'est ce que... Elles correspondent aux places qu'un système social fait de nous et donc aux répertoires d'actions qui est envenue de nous en fonction de ces places. Mais pour autant, même si elles sont arbitraires et qu'on n'en veut pas, on ne peut pas les nier comme si elles n'existaient pas. C'est-à-dire, on ne peut pas agir. C'est-à-dire, pour les dépasser, il faut quand même accepter que c'est un présent politique. Et encore une fois, accepter qu'elles existent, ça ne veut pas dire s'y plier. Et donc moi, ce qui me semble, c'est que le concept d'affinité me semble utile pour sortir de ces problèmes, pour permettre justement des alliances qui ne se heurtent pas à ces objections identitaires. Quant à la sympathie, encore une fois, elle ne permet pas de s'orienter politiquement. On peut avoir de la sympathie pour des gens avec qui on n'aurait pas d'affinité. J'avais aussi rappelé que la solidarité, on pourrait parler des alliances en termes de solidarité, mais que c'est insuffisant, parce que la solidarité suppose une interdépendance, des liens réciproques, mutuels. Or, c'est précisément ce qui est à produire. Et j'avais dit que la démonstration qu'il y a une alliance objective ne suffit pas. C'est-à-dire dire, nous avons le même ennemi, donc nous devons nous allier, il ne peut pas suffire. Et ça, ça m'intéressait, parce que ça m'avait fait dire que penser en termes d'affinité, ce n'est pas reconduire une pensée de l'ennemi, une pensée dans laquelle c'est la détermination de l'ennemi qui détermine ensuite les alliances. Et c'est aussi pourquoi penser en termes d'alliance ne suffit pas. Donc, penser en termes d'affinité, ce n'est pas penser seulement en termes d'amis-ennemis. Et d'une part, parce que la partialité, les affinités sont partiales, la partialité conduit aussi à choisir ses alliés. Donc, on peut être plusieurs, avoir le même ennemi, et néanmoins, entre nous, choisir nos alliés et refuser certains alliés, même si les accepter nous donnerait plus de force, finalement, face à l'ennemi. Et à ce sujet, il y a eu, ça a été vraiment en débat ces derniers temps, avant la marche du 19 contre les violences policières. Il y a eu même eu un article du Monde où c'était synthétisé, où si on prend les familles des victimes, on avait d'un côté, du côté d'urgence, notre police assassine, Amal Benfoussi, qui disait, on n'est pas nombreux. Et tous les alliés sont les bienvenus, on accepte tout le monde. Et de l'autre côté, Assa Traoré, les gens du MIB et de Beaumont qui disaient, ben non, en fait, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de s'allier, et notamment, le pire, on n'a pas envie de s'allier avec eux. Donc c'est pas parce qu'on a un ennemi commun que l'alliance est là. Donc l'alliance n'est pas quelque chose d'objectif et qui découle mécaniquement d'une situation de rapport de force. Et l'autre chose insuffisante si on se focalisait sur les ennemis communs, c'est que ça pourrait rendre indifférent à qui sont les alliés, en fait. Et on pourrait avoir ce raisonnement, si vous voulez vous allier avec nous parce que vous pensez qu'on a le même et une ennemis commun, vous vous intéressez pas à nous, en fait. Donc on a vu tout un tas de textes qui disaient peut-être qu'il faudrait déjà qu'on s'intéresse les uns aux autres avant de parler d'alliance. et qu'il faudrait déjà mettre en place des solidarités concrètes concernant le quotidien avant de parler justement d'alliance contre. Et donc le concept d'affinité politique me semblait utile pour éclairer un petit peu ça et avancer ici. Puisqu'il permettait à la fois de penser le monde politique accepté ou rejeté et aussi le rapport à tel groupe qui est ouvert vers tel monde qu'on souhaite effectivement rejoindre. Et donc en discutant, on avait montré à quel point ça pouvait être compliqué parce que les deux sont pas forcément en accord. On peut très bien avoir l'idée qu'un monde peut nous conduire à vouloir avoir tel et tel pour allier et on peut se rendre compte qu'on n'est pas du tout attiré par eux parce que le monde et les valeurs qu'ils portent ne nous plaisent pas en fait. Donc on n'aurait pas envie de partager le monde non plus avec eux. Donc là c'est compliqué. Au premier séminaire, j'avais donné l'exemple de Simone Veil qui en 1937 était allé passer l'été en Espagne aux côtés des anarchistes pour combattre avec eux et au bout de quelques semaines elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas du tout envie d'être avec eux et que finalement les valeurs leur mode de vie, les liens qu'ils avaient les uns avec les autres, l'atmosphère disait-elle qui se dégage du camp, etc. ne les différenciaient pas vraiment de ce qu'il pouvait y avoir du côté fasciste où elle disait on voyait que les gens avaient du plaisir à tuer, ils rigolaient quand ils tuaient des prêtres fascistes, ils n'avaient pas de problème avec la violence et donc ça l'avait dégoûtée en fait. Elle était rentrée à Paris et puis elle avait décidé d'arrêter la politique. Mais vraiment, voilà, on a une idée, il y a un groupe on voudrait le soutenir et en fait on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'affinité justement avec les valeurs, les affects qui le conduisent. Et on avait aussi posé la question si il y a un groupe qu'on a envie de soutenir parce que le monde est tel et qu'on a des affinités pour ce groupe mais qu'il ne veut pas de notre soutien, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que pour autant on ne fait rien ? Au nom de quoi et comment, quelles sont les manières finalement de lutte qui sont possibles ? Et moi ce qui me semble c'est que ça montre l'importance des manières en tant que telles. Peut-être qu'il n'y a pas il y a un problème de manières et de présentation des choses. Donc l'articulation entre le rapport au monde et le rapport au groupe pour lequel on a des affinités ne va pas de soi. Et en tout cas moi il me semble qu'il faut qu'il y ait les deux pour qu'on puisse parler d'affinités politiques et envisager une amitié politique. Bon alors sur ça on pourra je pense qu'il faut j'aimerais bien qu'on en rediscute à un moment. Et la fois dernière on n'avait pas eu tant de temps que ça. Ce que je voudrais faire maintenant c'est repartir du côté des textes de Hannah Arendt pour penser plus avant la question de la partialité qui est au cœur de la question des affinités. Donc je vais revenir plus précisément à des textes qu'on n'a pas encore regardé pour voir finalement jusqu'où on peut la suivre dans sa pensée justement de la pensée politique pour voir en dégager les limites les contradictions voir les limites de sa pensée de l'impartialité et les limites de sa pensée de la partialité. Et donc ça sera l'occasion pour moi d'en finir avec Arendt c'est-à-dire de l'emmener jusqu'au bout de là où je peux l'emmener et de la quitter parce que ça ne suffit pas. Donc dans un premier temps je vais regarder dans les textes en quoi la pensée politique dans certains textes est présentée comme ayant un horizon d'impartialité. Donc on peut partir d'un texte qui est assez bref qui s'appelle Socrate et qui est édité dans la dernière édition de Qu'est-ce que la politique au seuil. Donc c'est un texte qui est consacré notamment à la démarche de la dialectique et de la dialectique socratique et à ce qu'elle implique de penser sur le rapport entre vérité et opinion et sur la place du philosophe dans la vie politique. Donc la dialectique au sens du dialogue philosophique que conduit Socrate dit Arendt permet de mettre en commun ce qui apparaît à chacun depuis sa perspective. Donc non pas des opinions subjectives et arbitraires mais une vue sur le monde qui est liée à la position qu'on a sur ce monde. Et l'idée c'est qu'une forme d'objectivité ne s'atteint que si on peut mettre en commun ces différentes vues. Donc c'est un perspectivisme. Et le dialogue écrit à Arendt prend sur tout place entre amis. Donc là le concept d'amitié entre à cette occasion. Et l'amitié est définie ici comme une conversation infinie par laquelle quelque chose de commun se constitue entre les deux amis. et dit Arendt plus on parle du monde ensemble plus il devient commun plus il devient partageable. Et c'est ainsi par ce dialogue amical que se constitue quelque chose comme une communauté c'est-à-dire que les gens sortent de leur idiotie naturelle pour faire du commun. Et c'est ça qui permet de penser que l'amitié est un modèle de lien politique. Là je la suis toujours. Puisque qu'est-ce qui ferait qu'il y a une cité politique au sens une vraie communauté politique c'est que l'échange des perspectives permet de comprendre qu'on a le monde en commun qu'on a un bout de monde en commun. Sur le concept d'amitié le problème ici c'est que Arendt ne retient dans l'amitié que le lien qui s'y tisse et le partage égalitaire. Donc elle occulte la dimension sélective exclusive partielle de l'amitié. Donc c'est l'amitié sans les affinités. Ce qui est une amitié bizarre quand même. Donc elle pense ce modèle de l'égalité qui sert de modèle au lien social en oubliant juste que l'amitié c'est sélectif. Ceci dit l'amitié à ce site politique qu'elle donne une forme à la sensibilité et là je la cite et vous avez le texte cette forme de compréhension voire le monde du point de vue de l'autre comme nous le disons aujourd'hui de façon banale est le discernement politique par excellence. Alors il y a une chose ici que je mets juste entre parenthèses parce que peut-être qu'il faudra en faire quelque chose après c'est que souvent dans la pensée pratique quant en couraine voir le monde du point de vue de l'autre on pense plutôt ça comme une disposition morale que comme une disposition politique. Donc en quoi est-ce qu'il y aura une différence entre les deux où finalement il y a peut-être un problème dans les textes d'Aren sur ce qu'elle appelle politique puisque dans tous les exemples qu'elle prend de pensée politique elle prend soit des exemples moraux soit des exemples esthétiques mais jamais des exemples vraiment politiques tout en disant que le sous-bassement est politique. Donc il y a quelque chose de bizarre avec ça. Néanmoins son idée c'est quand même de penser que la pensée morale finalement comme la pensée esthétique sont liées à s'ancre dans la pluralité et pour elle du moment qu'on prend en compte la pluralité on est dans le politique. Mais c'est peut-être limité quand même. Donc là en quoi l'amitié serait politique ? En ce qu'elle nous habitue en ce qu'elle nous donne à notre sensibilité une certaine forme qui est la prise en compte d'autrui. C'est dans l'amitié qu'on apprend à faire ça et qu'on le fait au mieux. Et Arendt ajoute que l'idéal de l'homme politique celui qui serait un bon homme politique serait l'homme qui aurait d'une part la capacité de comprendre le plus grand nombre de perspectives possibles et d'autre part la capacité de disposer les gens à qui il s'adresse à prendre en compte les perspectives les uns des autres. Donc ce serait quelqu'un qui serait capable de créer du lien en fait du lien de perspectives. Alors donc ici encore une fois la pensée de l'amitié est quand même assez faible ce qui compte c'est l'amitié c'est l'égalité et c'est surtout la commensurabilité c'est-à-dire que grâce à l'amitié finalement des vies qui semblent très hétérogènes deviennent commensurables parce qu'en en parlant on devient capable de se comprendre et à partir du moment où on peut se comprendre on peut s'arranger penser ensemble penser le monde et deuxième chose donc là l'amitié crée une communauté de pensée je vous cite un passage que j'ai pas reproduit l'élément politique de l'amitié est que par le dialogue véridique chacun des amis peut comprendre la vérité inhérente de l'opinion de l'autre un ami comprend mieux son ami que ne le ferait quelqu'un d'autre et de quelle manière et avec quelle intelligibilité spécifique le monde commun apparaît à l'autre qui en tant que personne est toujours inégal ou différent donc la politique qu'est-ce qui est politique c'est d'égaliser les différences c'est de rendre commensurables des vies hétérogènes et donc c'est de c'est aussi et ça j'y reviendrai à la fin c'est d'avoir cette croyance qu'on peut rendre commun ce qui est au début hétérogène c'est à dire qu'on peut dépasser les simples intérêts de famille de clan pour créer du lien mais quand même encore une fois le caractère partiel de l'amitié est de cette côté de même que l'articulation entre les amitiés réelles et l'amitié politique qui fait la cité donc il n'y a rien qui est dit sur comment on passe vraiment est-ce que c'est juste un modèle ou est-ce que c'est une base ça elle dit rien là-dessus et ce délaissement du caractère partiel de l'amitié on le retrouve dans son idéal de l'homme politique qui est celui qui pourrait avoir une vue globale et qui prendrait en compte toutes les perspectives sans choisir est-ce que c'est tenable cette idée de ne pas choisir et est-ce que finalement c'est même tenable de poser le problème dans ces termes c'est à dire que je dirai après comme ça mais c'est poser le problème finalement de manière abstraite abstracte en fait de toute conjoncture c'est comme si les problèmes politiques c'est comme si les perspectives existaient en dehors des rapports de force en fait et juste pour l'interprétation Arendt réinterprète à partir de ça l'opposition classique la question classique de savoir est-ce que l'homme est la mesure de toute chose ou non et pour elle dire que l'homme est la mesure de toute chose c'est dire que ce n'est pas des normes ce ne sont pas des idées qui sont la mesure c'est bien l'homme donc le critère de jugement et d'action c'est les hommes eux-mêmes quand ils agissent et donc elle conclut l'article sur Socrate par cette citation de la Genèse il n'est pas bon pour l'homme d'être seul donc la pensée politique partirait de cette idée qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul mais si dans ce texte et comme dans d'autres Arendt refuse de penser une norme absolue et transcendante de la politique à laquelle elle oppose les opinions des hommes tous dans leur pluralité elle conserve cependant un idéal de pensée impartiale ce que je vais regarder dans d'autres textes et à ce sujet le texte le plus clair je l'ai déjà mentionné on le trouve dans vérité et politique et il porte sur la pensée dite élargie ou représentative donc ça j'en avais un petit peu parlé la semaine dernière de ce qu'était la pensée élargie ou représentative très rapidement Arendt élabore ça en commentant la troisième critique de Kant et le jugement esthétique et en résumé la pensée élargie elle est dite élargie parce qu'on passe de sa perspective à celle des autres on prend en compte les perspectives des autres donc je lis le texte de vérité politique la pensée politique est représentative je forme une opinion en considérant une question donnée à différents points de vue en me rendant présente à l'esprit les positions de ceux qui sont absents c'est à dire que je les représente ce processus de représentation n'adopte pas aveuglément les vues réelles de ceux qui se tiennent quelque part ailleurs d'où ils regardent le monde dans une perspective différente il ne s'agit pas de sympathie comme si j'essayais d'être ou de sentir comme quelqu'un d'autre ni de faire le compte des voix d'une majorité et de m'y joindre mais d'être et de penser dans ma propre identité où je ne suis pas réellement plus les positions des gens que j'ai présentes à l'esprit sont nombreuses pendant que je réfléchis sur une question donnée et mieux je puis imaginer comment je sentirais et penserais si j'étais à leur place plus forte sera ma capacité de penser représentative et plus valide seront mes conclusions finales mon opinion c'est cette aptitude à une mentalité élargie ça c'est une citation de Kant qui rend les hommes capables de juger comme telle elle fut découverte par Kant dans la première partie de sa critique du jugement encore qu'il ne reconnut pas les implications politiques et morales de sa découverte le véritable processus de formation de l'opinion est déterminé par ceux à la place de qui quelqu'un pense et use de son propre esprit et la seule condition à cet emploi de l'imagination est d'être désintéressé libéré de ses intérêts privés de ce fait même si je fuis toute compagnie et si je suis complètement isolée pendant que je forme une opinion je ne suis pas simplement tout seul avec moi-même dans la solitude de la pensée philosophique je reste dans ce monde d'universel interdépendance où je peux me faire le représentant de qui que ce soit d'autre je peux bien entendu m'y refuser et former une opinion qui ne tienne compte que de mes propres intérêts ou des intérêts du groupe auquel j'appartiens rien n'est évidemment plus commun même chez les gens hautement sophistiqués que l'obstination aveugle se manifeste dans le manque d'imagination et l'incapacité à juger mais la qualité même d'une opinion aussi bien que d'un jugement dépend de son degré d'impartialité donc sur ce texte deux choses principales que je voudrais noter la première c'est que cette manière de penser dont Arendt dit qu'elle est politique elle l'appelle soit pensée élargie soit pensée représentative encore une fois la pensée élargie indique que on élargit le point de vue la pensée représentative indique que on représente ceux pour qui on représente les autres finalement et c'est cette pensée représentative qui a un horizon d'impartialité et l'idée de pensée représentative implique qu'on peut représenter les pensées des autres et je pense quand même qu'on peut souligner le problème que pose un tel concept pour penser la pensée politique chez une philosophe qui par ailleurs critique la représentation politique donc là il y a quand même quelque chose qui a un pensée et qui est très bizarre elle écrit il s'agit de se faire le représentant de qui que ce soit d'autre alors est-ce qu'on peut vraiment encore parler de pensée avec est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de penser pour ou de penser à la place de en pensant représenter et finalement en captant la parole de ceux qui sont concernés donc est-ce que vraiment Arendt en pensant ça elle fait ce qu'elle prétend faire qui est trouver une manière d'élaborer la pensée qui fait sortir de la posture de domination qu'on a dans la démonstration est-ce qu'elle n'est pas dans la captation et non plus dans la domination et d'ailleurs à la fin du texte elle dit je peux d'ailleurs faire ça dans la solitude de la pensée donc ce ne sera pas la même solitude que la solitude de la pensée philosophique mais je peux être quand même tout seule et imaginer les positions des autres donc en quoi est-ce que sa pensée avec est vraiment de la pensée avec moi il me semble que ça ne fabrique pas du avec et donc elle parle de elle parle de fuir toute compagnie alors même alors même qu'elle parle du goût de la compagnie et du fait que la pensée politique s'ancre dans un goût de la compagnie et là elle dit je pourrais très bien fuir toute compagnie et toute seule représenter les pensées des autres donc c'est quand même très contradictoire bon cela dit ce qu'il faut retenir dans ce texte c'est qu'elle distingue la pensée représentative de la sympathie de l'identification et de la simple prise en compte des opinions effectives des autres donc dans la mesure quand même où elle ne veut pas tenir compte des opinions effectives des autres elle ne prétend pas se faire leur porte-parole donc il ne s'agit pas de porte-parole mais il s'agit de concevoir en fait il s'agit de voir le monde depuis la perspective des autres il s'agit de se dire moi si j'étais à leur perspective comment je verrais le monde et on verra un exemple qu'elle donne tout à l'heure ce qui ça permet de résoudre un problème que pourrait très bien avoir formulé Kant qui est celui de la contingence à être affectée par celui par ceux qui affectent l'autre c'est à dire qu'elle ne se place pas sur le terrain des affects pour penser à la place des autres on n'est pas obligé de sentir ce qu'ils ressentent on n'est pas obligé d'éprouver ce qu'ils éprouvent on n'est pas obligé d'avoir cette sympathie là ça peut se faire par l'imagination néanmoins ça pose quand même ce problème qu'est-ce qui est vraiment avec c'est quand même très limité et surtout il y a le problème de cette formulation en termes de représentation donc moi je pense que entre d'un côté l'identification par la sympathie de l'autre côté le sondage et de l'autre côté encore la pensée représentative il faut arriver à penser autre chose et c'est ce que je pense qu'on peut faire en allant du côté de l'amitié de la pensée amicale et de ce que je veux penser à partir des affinités en tout cas il faudrait distinguer ce qu'elle ne fait pas penser avec penser pour tenir compte deux penser à la place deux deuxième chose sur ce texte Arendt dit plus la pensée est représentative plus les conclusions sont valides donc là elle est quand même en train d'expliquer qu'il y a une validité possible des opinions donc cette validité des opinions elle n'a pas le régime de la démonstration c'est pas la validité des vérités de raison qu'on va pouvoir démontrer donc c'est un autre régime de validité mais elle réintroduit quand même l'idée qu'il y a un régime de validité possible et cette validité donc serait liée à l'impartialité pour et dernière chose pour limiter la critique et pour ne pas non plus faire de contresens l'impartialité dont il est question à la fin elle est opposée au fait de tenir compte de ses intérêts personnels donc il s'agit pas de n'importe quelle impartialité il s'agit de juger sans se faire passer en avant et on peut très bien imaginer qu'on puisse juger en n'étant pas partiel pour soi en n'étant pas intéressé tout en étant partiel dans le monde on peut très bien avoir une position partielle sur un conflit tout en étant désintéressé en fait on peut très bien être désintéressé et partiel donc le sens de cette idée de partialité doit se déplacer je continue à montrer les textes qui posent problème le suivant c'est le texte qui s'appelle question de philosophie morale dans responsabilité et jugement et c'est le tout premier texte dont j'étais partie à la première séance dans question de philosophie morale elle parle toujours de la pensée représentative et dit ces choses donc je vous ai mis la citation plus je peux rendre présente dans ma pensée de position de gens et donc les prendre en compte dans mon jugement plus il sera représentatif la validité de ces jugements ne serait ni objective et universelle ni subjective c'est à dire dépendante du caprice individuel mais intersubjective ou représentative donc là on voit ce qu'elle essaye de faire de se dégager de l'objectivité au sens où il y aurait des normes qui s'appliqueraient au réel de haut tout en évitant l'arbitraire de la subjectivité mais donc à l'horizon un jugement pourrait être valide et si on la suit ça signifie qu'un jugement pourrait être valide pour tout le monde mais encore une fois c'est ça qui est à la base de la fondation de la justice c'est à dire que quand on institue un tribunal c'est qu'on imagine qu'on peut trancher un conflit d'une manière qui soit acceptable par toutes les parties et Arendt prend un exemple qui est celui du taudis et que je vous que j'ai reproduit le nœud de la question est le fait que mon jugement d'un cas particulier ne dépend pas simplement de ma perception mais du fait que je me représente à moi-même quelque chose que je ne perçois pas illustrons-le supposons que je regarde un taudis et que je perçoive dans ce bâtiment particulier la notion générale qu'il ne montre pas directement la notion de pauvreté et de misère j'arrive à cette notion en me représentant comment je me sentirais si je devais vivre là c'est à dire que j'essaye de penser à la place de celui qui habite un taudis le jugement auquel je parviendrai ne sera en aucune manière nécessairement le même que celui des habitants que le temps passé et le désespoir ont acculé à se moquer de leur situation mais il deviendra un exemple parlant pour mon jugement ultérieur sur ses affaires de plus alors que je prends en compte les autres quand je juge cela ne veut pas dire que je conforme mon jugement au leur je parle encore de ma propre voix et je ne compte pas les signes d'assentiment afin d'arriver à ce que je crois juste mais mon jugement n'est pas subjectif non plus au sens où je parviendrai à mes conclusions en ne prenant en compte que moi-même donc là on a vu ce qu'on a déjà vu il ne s'agit pas d'être porte-parole il ne s'agit pas de sympathiser mais on trouve une idée qu'on pourrait trouver politiquement peu acceptable en tout cas assez présomptueuse qu'on peut de loin mieux penser une situation que ceux qui sont englués dedans que c'est ce qu'elle est en train de dire donc si on se tire la chose jusqu'au bout on peut très bien estimer légitime de parler à la place des gens en considérant que les gens ils sont tellement aliénés qu'ils ne sont pas capables de tenir un discours éclairé sur leur situation et elle qui fait tellement attention aux manières de présenter la pensée etc je ne suis pas sûre qu'elle échappe encore une fois à tout effet de domination et en tout cas ce qui est sûr c'est que pour Arendt ici il ne s'agit pas de penser avec les gens des taudis il s'agit au mieux de tenir compte d'eux au pire de parler pour eux et mieux que de leur situation et pourtant dans le même texte elle écrit d'autres choses qui indiquent qui sont plus ouvertes notamment la validité du sens commun vient des relations entre les gens le sens commun est le sens grâce auquel nous sommes membres d'une communauté dans le sens commun l'égoïsme est dépassé nous prenons en considération l'existence des autres et nous essayons de gagner leur assentiment de rechercher leur consentement donc là il y a deux choses c'est qu'elle indique quand même qu'il faut avoir l'habitude des relations et le goût des relations pour penser à la place d'eux même si on veut penser à la place d'eux donc ça ne peut pas se faire sans goût pour les autres et sans habitude de l'amitié et on peut retrouver ce qu'elle définit ainsi comme le pluralisme qu'elle définit ainsi dans l'article Socrate du début à l'égoïsme on peut opposer le pluralisme cette manière de penser consiste à ne pas se considérer ni se comporter comme si on enfermait en soi le tout du monde mais comme un simple citoyen du monde et deuxième chose ce qui m'intéresse là c'est dans l'avant-dernière citation c'est comment elle dit qu'on doit essayer de gagner l'assentiment des autres de rechercher leur consentement et on peut très bien se dire si on relit ça au texte sur les signes qu'on a vus la semaine dernière que si on pense qu'on doit gagner l'assentiment des autres et qu'on n'est pas juste dans la propagande mais c'est pas ça qui est en jeu ici ça signifie quand même qu'on va en élaborant une pensée prendre en compte les autres et se demander s'ils pourraient trouver acceptable ce qu'on est en train de dire sur eux et là ça peut quand même changer les choses parce que on pense pas que notre que ce qu'on pense peut être vrai s'ils ne peuvent pas y adhérer donc dans la pensée dans la pensée je dirais la pensée politique je pense qu'elle a qu'il lui est essentiel d'avoir cette dimension d'anticipation de l'expression de la communication c'est à dire qu'on ne pense pas de manière hypothético-déductive mais on pense en faisant attention et en tenant compte de ce que peut être la réception de ce qu'on va dire et de ce que peut être l'effet des paroles sur ceux qui les entendent et ça me ramène à ce que disait Lessing où elle disait Lessing ne formulait jamais une opinion sans se soucier de l'effet qu'elle avait sur ceux qui l'entendaient et notamment ça peut être des effets d'humiliation ou au contraire de confortement etc. Et il se trouve que dans tous ces textes dès qu'Arem parle de pensée représentative elle parle toujours de rhétorique à côté c'est à dire il y a quelque chose qui est immanent à ce mode de pensée qui est que il n'est valide que s'il est partageable donc à l'horizon il y a quand même un vrai partage c'est pas vrai qu'on peut rester seul avec sa pensée et ensuite aller juste l'imposer et ce qui est intéressant c'est qu'elle elle le dit très rarement mais c'était là que c'était ce qu'elle faisait dans le texte sur Lessing c'est à ce sujet là dès lors qu'on pense quel va être l'effet de mon discours sur les gens qu'elle réintroduisait la partialité c'est à dire que dans une polémique si on prend partie on peut prendre en compte l'effet que ça va avoir sur les gens mais forcément on va pas on va pas aller dans le sens de tout le monde et donc on va devoir choisir qui on a envie à qui on a envie de faire attention quand on prend position en fait et c'est là qu'elle disait sur Lessing il épargnait toujours ceux il épargnait ceux qui toujours prennent les coups et tout à l'heure je ferai le lien entre cette question et la question des manières d'apparaître en tenant compte d'autrui donc qu'est-ce que c'est que tenir compte d'autrui une dernière chose pour penser la dimension d'impartialité de la pensée politique pour la saisir il faut revenir à la place qu'elle donne au goût et au rapport au beau pour penser la politique donc je reviens au texte sur Socrate ce qu'elle disait c'est que ce que lui permet de penser la Grèce antique d'Athènes c'est que le beau la catégorie du beau pourrait être une meilleure catégorie que la catégorie du bien pour penser la politique et son argument c'est que quand on pense le bien on peut toujours ramener le bien à soi c'est-à-dire que ce qui est bon ça peut être ce qui est bon pour moi et quand je m'oriente en fonction du bien je peux être intéressée donc le bien peut toujours être restreint aux intérêts privés de l'individu donc à l'utilitaire et au contraire et bon évidemment il y a Kant derrière le beau est désintéressé et je peux trouver une chose belle sans rien vouloir en faire pour moi sans vouloir la consommer sans vouloir l'avoir sans vouloir m'en servir et donc ce qu'elle retient dans le beau c'est que le beau le goût de la beauté dispose à des affects désintéressés par ailleurs dit-elle deuxième chose le bon peut être mis en pratique dès lors qu'on a pensé une idée du bien on peut aller ensuite essayer d'en faire une norme et donc un programme qu'on va appliquer en revanche une fois qu'on a un goût du beau on peut pas faire du beau une norme pour la politique ça veut rien dire on peut pas faire un programme politique à partir de l'idée de beau à moins de considérer que seule l'esthétique compte et qu'il faudrait que voilà ce qui serait important c'est d'avoir c'est ce que critique Montesquet dans les personnes quand il dit la société des salons du 18ème siècle a oublié les vertus civiques et la seule chose qui compte c'est la taille des coiffures et la largeur des robes mais c'est pas de ça qu'il est question ici et justement qu'est-ce qui est important dans le goût du beau et pourquoi est-ce qu'il serait important pour Arendt que le beau soit une catégorie plus importante que le bien c'est que ça donne une forme à la sensibilité donc privilégier le beau par rapport au bien c'est privilégier à la recherche de normes une forme de la sensibilité donc c'est privilégier le sensible sur la norme dont forme de sensibilité qui dispose à la politique et par ailleurs et ça je le mentionne parce que ce serait important quand j'irais voir Castoriadis Arendt rappelle toujours dans Socrate là que quand on est en Grèce parler du goût du beau c'est quelque chose de très concret c'est quelque chose de très concret parce que le beau est partout dans la cité les temples sont beaux la musique est belle les tragédies sont belles et la vie civique de la cité se fait au milieu de ces choses belles et donc elle dit et Castoriadis dit la même chose en fait dans son texte sur la Grèce et sur Thucydide elle dit pour les athéniens le goût du beau le souci du beau c'est un souci l'amour du beau c'est un amour de la cité parce que il s'agit de rendre la cité belle c'est à dire de fabriquer un monde qui soit beau et donc qui soit agréable à habiter donc dans le goût du beau il y a déjà un choix de la manière dont on habite le monde et Castoriadis oppose là-dessus Athènes et Sparte et il mentionne un livre d'ailleurs qui est écrit sur la haine du beau de la Russie soviétique mais en tout cas il dit voilà les athéniens ont le goût du beau ce qui signifie que pour eux ça compte justement la manière dont on habite la cité l'environnement dans lequel on se trouve la tête des maisons et tu dis il y a un moment on a de belles maisons qui ne servent pas seulement à l'utilité mais comme elles sont belles en plus c'est agréable de les voir et d'y être et du coup dans le beau dans le goût du beau on est tourné vers le monde et vers la tête qu'a le monde finalement vers l'aspect vers la forme que prend le monde et on s'intéresse à la forme du monde plus qu'à soi donc ça permet de comprendre pourquoi la sensibilité au monde au beau est un modèle pour Arendt pour penser le jugement politique jugement qui ne se soumet pas à des règles à des normes et dans lequel on tient compte d'abord du monde et du caractère habitable du monde et le jugement de beau pardon le jugement de goût sur le beau d'habitude on le ramène encore une fois à son impartialité dans un texte qui s'appelle Juger sur la philosophie politique de Kant Arendt rappelle que le beau est un sentiment de plaisir contemplatif qui est lié à la position du spectateur et elle oppose là le spectateur et l'acteur le spectateur étant impartial et l'acteur étant partial Juger page 107 l'acteur est par définition partial et elle rappelle de ce point de vue là le fameux enthousiasme de Kant pour la révolution française en disant que c'était un enthousiasme de spectateur sans aucun engagement et elle rappelle que Kant était capable de s'enthousiasmer tous les jours pour la révolution française tout en détestant les acteurs de la révolution française et donc c'était un enthousiasme pour la révolution française mais qui est totalement déconnecté de la conjoncture et de la réalité des rapports de force et de ce qui se passe dans la révolution française ce qui permet d'ailleurs de resulver le même problème que tout à l'heure qui est est-ce que vraiment on peut parler de politique est-ce que l'enthousiasme de Kant c'est un enthousiasme politique moi je pense que non c'est un enthousiasme moral pour un progrès du droit en général donc qu'est-ce qu'il voyait dans la révolution française l'avènement du droit et de l'idée et pas du tout des luttes précises et des enjeux politiques précis ce qui lui permettait d'être totalement impartial parce que finalement la réalité de la conjoncture ne l'intéressait pas ce qui fait que ça nous permet à nous je pense de quitter Arendt sur ce point là et de penser quand même qu'un spectateur qui serait vraiment politisé n'est pas impartial donc ce qui me semble c'est que pousser l'idée de l'impartialité du jugement jusqu'au bout ça fait perdre la politique en fait donc au début c'est politique parce qu'il y a quelque chose de proprement politique dans l'impartialité etc mais on finit par la perdre et d'ailleurs du point de vue même du beau pardon du point de vue de vue même de la partialité de l'impartialité le recours au beau est ambivalent et c'est ce que dit la citation de Périclès qu'on a déjà vu la semaine dernière et qu'on verra plusieurs fois parce que et Castoriadis et Arendt y reviennent tout le temps Périclès rapporté par Thucydide disait les athéniens nous avons le goût du beau mais avec mesure nous avons l'amour de la philosophie mais sans mollesse phrase très bizarre difficile à interpréter et dont j'avais interprété le début la dernière fois disant voilà nous avons le goût du beau mais avec mesure ça veut dire nous aimons les choses belles mais à condition qu'elles trouvent leur place dans l'harmonie de la cité c'est à dire qu'on va pas accepter n'importe quelle beauté on va accepter une beauté on va accepter une beauté qui qui accepter telle ou telle beauté c'est faire le choix de la tête encore une fois dont on veut qu'on veut que le monde ait et donc déjà c'était partial le goût de la beauté est partial on va pas accepter n'importe quelle beauté et c'était ça la mesure et il dit ensuite l'amour de la philosophie mais sans mollesse et ça c'est étrange parce qu'a priori on aurait tendance à penser que la philosophie c'est un truc pas mou c'est un truc de mec un peu dur quoi tandis que l'amour du beau c'est un peu plus c'est un peu plus mou bon et là bizarrement Périclès dit on a le goût du beau mais avec mesure et l'amour de la philosophie mais sans mollesse donc c'est l'amour de la philosophie qui pourrait conduire à la mollesse et qu'est-ce que c'est que cette mollesse à laquelle pourrait conduire l'amour de la philosophie et précisément il me semble que la fameuse mollesse en question ce serait la mollesse qui consiste à ne pas choisir et à ne pas être capable d'être partielle donc la mollesse ce serait finalement l'indifférence ce serait l'incapacité à faire un choix et l'interprétation est autorisée parce que déjà au début de Socrate Arendt mentionne le problème du désintérêt politique comment est-il possible de vivre de vivre dans une complète indifférence à l'égard des valeurs politiques c'est-à-dire c'est juste à savoir c'est qu'il y a un gros café il n'est pas 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 c'est une grosse blête c'est une grosse blête quoi oui comme ça oui je sais je l'ai vue là-bas mais il est où ? il est parti par là chez moi il est où ? il est sur ta veste il est sur ta veste est-ce qu'il y a eu parti ? c'est énorme bon alors il est parti c'est bon ? il se promène alors donc bref donc comment est-il possible de vivre dans l'indifférence à l'égard des valeurs politiques c'est-à-dire en dehors de tout état pour reprendre la terminologie actuelle donc et ça rejoint à d'autres choses qui sont classiques de la philosophie politique qui est que le philosophe pourrait être celui qui étant dans ses normes dans ce monde des idées a choisi à trouver la norme du bien la cité idéale et comme dans le réel il ne trouve rien qui y correspond et bien il choisit rien parce que rien ne lui convient donc il ne prend pas partie et ça tombe un philosophe du style Platon qui pour lequel la seule exigence à l'égard d'un régime politique est qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse philosopher en paix et du moment que on ne met pas les philosophes en prison n'importe quoi lui convient et donc il ne choisira pas parce que de toute manière tout est mauvais et ce serait ça la mollesse en question ce serait ça consisterait à ne pas choisir et à fuir le monde au contraire dans le goût du beau au contraire donc la philosophie dans la philosophie on se concentre sur les idées ce qui fait qu'on peut être démuni pour trancher dès qu'il s'agit du sensible au contraire dans la beauté on est immédiatement dans le sensible c'est-à-dire que le jugement de goût il est immédiatement sensible il n'y a pas de problème d'application on ne juge pas de la beauté abstraite ça n'existe pas on voit toujours une chose belle donc il n'y a pas de problème de passage au sensible avec la beauté on est toujours déjà dans le sensible et donc le jugement politique doit être de cet ordre toujours déjà sensible à partir de là je vais passer je vais faire la transition vraiment vers l'idée de partialité dans juger sur la philosophie politique de Kant Arendt indique elle-même les limites de sa démarche qui consiste à partir de la pensée du goût pour penser la politique elle écrit cette chose page 73 que vous devez avoir en principe en haut de la page 2 cette généralité donc la généralité à laquelle arrive la pensée représentative n'est pas celle du concept elle est au contraire étroitement liée aux objets particuliers aux conditions particulières afférentes au point de vue que l'on doit examiner afin de parvenir à son propre point de vue général nous avons tout à l'heure parlé de ce dernier en termes d'impartialité c'est un point de vue où l'on examine où l'on observe où l'on forme des jugements ou encore pour reprendre les propres termes de Kant d'où l'on réfléchit aux affaires humaines il ne dit pas comment agir il ne nous indique même pas comment appliquer la sagesse que l'on a découverte en occupant un point de vue général aux situations particulières de la vie politique Kant dit comment prendre les autres en considération il ne dit pas comment on peut s'associer avec eux pour agir donc là c'est essentiel c'est essentiel et je dirais il dit encore moins avec qui s'associer pour agir donc c'est très étrange parce que Arendt part de l'idée que quand on est dans le monde des idées on ne sait pas comment appliquer les idées au réel pour remplacer ça par la pensée représentative et finalement avec la représentative on n'est pas plus avancé quand il s'agit de passer au réel et de trancher donc il y a le gouffre entre la pensée et l'application qu'il y avait entre le concept et le jugement est maintenu en fait entre la pensée représentative et le jugement et c'est lié au fait qu'elle pense qu'on peut arriver à une généralité grâce à la pensée représentative et d'ailleurs on voit que cette pente elle peut être suivie où finalement Arendt perd son propre programme au début elle disait c'est ce que j'étais partie là-dessus voilà la raison la pensée rationnelle c'est bon dans un certain domaine ça va pas en politique c'est pas adéquat à l'objet politique mais dans d'autres textes elle en fait plus un problème d'inadéquation à l'objet politique elle en fait un problème qui consiste à pallier la fragilité de la raison en général comme on l'a pensé au 18ème siècle par exemple donc je la lis même où la raison la raison est amenée à reconnaître ses propres limites comme dans les mots de Madison qui souligna plus d'une fois que la raison de l'homme comme l'homme lui-même est timide et circonspect quand elle est abandonnée à elle-même elle acquiert fermeté et confiance en proportion du nombre auquel elle est associée donc là voilà là le problème c'est plus du tout qu'il y a un problème de rapport entre raison et politique c'est simplement que la raison est fragile ce que montrait Kant quand il disait que la raison n'était pas toute puissante etc c'est simplement ce que montre ce que montrent les lumières critiques et donc là la pensée élargie représentative serait simplement une manière de pallier la fragilité de la raison c'est à dire d'arriver au même but que la raison mais par un autre chemin d'où le risque donc la pensée élargie ne préserve pas du risque de mollesse en fait pas plus que la philosophie pas moins que la philosophie donc pour pour terminer avec cette idée je vais faire deux détours par les deux mondes sur lesquels ça pue à Rennes qui est le monde grec classique et le monde du 18ème siècle pour le monde grec classique je voudrais juste faire une mini-analyse des lettres persanes de Montesquieu donc livre qui est une figure de la raison critique puisque le roman met en scène Uzbek un homme qui quitte son pays la Perse pour échapper à une répression politique et pour aller s'instruire au pays des lumières la France et on voit ce personnage écrire au fur et à mesure que le temps passe des lettres philosophiques qui sont de plus en plus modernes en termes de mœurs de politique donc il soutient il écrit des lettres contre le despotisme pour contre l'interdiction du divorce voilà des lettres de ce genre et à côté il reste maître d'un sérail organisé de manière extrêmement despotique extrêmement cruelle et donc on a retenu cette contradiction d'Uzbek qui voilà sur le papier il est tout à fait pour la liberté et sur le terrain il maintient ses femmes enfermées et donc on peut y voir simplement une contradiction on peut voir une figure du déni on y a vu aussi une idée qui est très intéressante qui est un souci pour Montesquieu de présenter une raison qui ne soit pas impérialiste c'est à dire que si Uzbek avait appliqué ce qu'il arrive ces raisonnements abstraits à sa vie c'est à dire s'il avait converti sa vie à partir de la philosophie on aurait pu penser que Montesquieu était pour la conversion à la raison mais pour une conversion qui est quelque chose d'impérialiste en fait pour une uniformisation finalement des mœurs que pourrait programmer la raison or c'est pas ce qu'il faut faire justement et toutes les lettres personnes autorisent à penser ça puisque non seulement beaucoup de lettres insistent sur la fragilité de la raison mais beaucoup de lettres insistent sur le fait que la soumission à la raison la raison pourrait instaurer une autre forme de despotisme en fait et on rejoint un petit peu ce qu'on avait vu en parlant de Lessing la semaine dernière c'est à dire que le danger des Lumières c'était de passer du fanatisme des dogmes religieux au fanatisme de la raison et donc Montesquieu prévient ça prévient cette chose donc là si la raison était impérialiste on tomberait dans une nouvelle forme de servitude mais on peut adopter une lecture supplémentaire c'est à dire que lorsque le Sérail donc à la fin du Sérail le Uzbek est parti 11 ou 12 ans de Perse et pendant ce temps là son autorité sur le Sérail c'est assez dégradé et du coup les femmes ont pris des amants elles ont couché les unes avec les autres elles ont eu des tas d'actitudes inconvenantes et les ONU les dénoncent à Uzbek qui doit aller sévir et à la fin Uzbek doit donner ou pas l'ordre de punir alors ça il n'y arrive pas il ne sait pas comment il met deux ans quand même à donner l'ordre de punir et la seule chose à faire pour établir l'ordre ce serait lui-même de retourner en Perse et de reprendre les reines dans le Sérail et on le voit dans une des toutes dernières lettres du recueil dire qu'il a envie d'y retourner parce qu'il n'aime pas être en France il est exilé il est malheureux etc mais en même temps il n'a pas envie d'y aller parce qu'il n'a pas envie de reprendre ce rôle de despote il n'a pas envie de trancher c'est ça qu'il a il est devenu Uzbek c'est une figure du philosophe qui refuse de trancher avec le réel et finalement donc poussé par ses seconds il donne l'ordre de punir mais on ne sait pas s'il va rentrer en Perse puisqu'en fait la dernière la dernière lettre qu'il écrive porte sur est écrite quelques assez longtemps après qu'il a reçu la dernière lettre du Sérail celle où Roxane son épouse préférée se suicide et on le voit quelques mois après en train de disserter sur l'économie en France donc on ne sait pas s'il va retourner en Perse en tout cas la question est levée et ce qu'il faut surtout retenir à mon avis c'est qu'il ne tranche pas en fait il refuse d'assumer le fait qu'il reste en France mais il refuse de retourner en Perse et peut-être qu'il va rester passivement en France en tout cas surtout il pense à autre chose il s'occupe de politique économique et donc et surtout aussi il s'en remet au souhait du jeune homme qui est la campagne Erika donc et c'est lié au fait que Uzbek a dû s'exiler pour fuir la Perse puisque son franc parlé à la cour du despote en avait fait un ennemi puis ensuite il était mal à Paris il est à la campagne et en fait c'est la figure de quelqu'un qui fuit tout le temps et qui est mal nul jamais il est à sa place donc c'est un perpétuel exilé qui est incapable d'élire domicile quelque part en fait et je dis élire domicile en insistant sur le terme délire parce que voilà il refuse de choisir il a établi ce que serait la norme d'un bon gouvernement il l'a trouvé ni en Perse ni sous le despotisme de Louis XIV sous le proto-despotisme de Louis XIV et du coup il ne tranche pas donc il me semble que son incapacité d'élire un lieu matérialise cette idée de la philosophie avec mollesse c'est à dire je fais de la philosophie mais je refuse de prendre mes responsabilités dans le réel et du coup je laisse décliner le serail il ne décide pas de libérer ses femmes il ne décide pas de les punir il laisse les choses se faire deuxième détour le détour par la Grèce donc là je vais m'appuyer sur un texte de Castoriadis qui s'appelle la cité et les lois c'est dans ce que fait la Grèce la création humaine 3 et donc Castoriadis présente le monde grec dans ce texte comme un monde dans lequel la raison est vue comme fragile et surtout la prétention à avoir raison et surtout la prétention à avoir raison seule et pour lui c'est une des leçons des tragédies j'ai pris deux citations même si on a raison n'écouter que la raison qu'on a c'est déjà avoir tort et deuxième citation la tragédie nous donne la tragédie la tragédie l'étude perpétuelle des raisons et motifs sur lesquelles nous pouvons baser nos décisions elle esquisse même comme je vous l'ai dit l'idée que ces motifs sont forcément impurs ce que nous avons là au fond c'est une mise en garde insistante contre l'hubris y compris quand celle-ci se déguise sous des motivations sublimes et tient un discours parfaitement raisonnable ou rationnel donc là il est en train de parler de dilemme d'Antigone obéir à la loi ou obéir au sang tout en disant que ce que présente la tragédie c'est que les deux s'entendent et s'en trancher et d'ailleurs que dans la tragédie on ne tranche pas c'est pas un problème justement c'est ce qui va distinguer l'approche tragique et l'approche politique dans l'approche tragique on fait place à la pluralité des perspectives et aux contradictions dans l'approche politique même si la contradiction on tranche donc ça on peut et c'est à rapprocher de la manière dont selon Castoriadis la Grèce pense les grandes alternatives politiques c'est à dire qu'il y a le monde général qui distingue en gros le monde grec des cités et le monde asiatique de la grande tyrannie et au sein du monde grec Athènes et Sparte il est en train de commenter Thucydide donc l'enjeu c'est Athènes et Sparte c'est pendant la guerre du Péloponnèse et il dit en ces matières qu'il s'agisse de trancher entre le monde grec fondé sur la loi et le monde despotique ou entre Athènes et Sparte la raison est impuissante c'est pas la raison qui va faire qu'on choisit qu'on préfère la loi au despotisme on pourrait rien faire de quelqu'un qui aimerait le despotisme et qui aimerait le plaisir de dominer et le plaisir de participer à un système despotique donc c'est une question de sentiment d'affinité en fait c'est une question de où et comment préférons-nous vivre est-ce qu'on préfère vivre dans une tyrannie avec l'espoir qu'on va occuper un petit bout de la chaîne de commandement et trouver des jouissances à exercer le du commandement ou est-ce qu'on préfère vivre dans un monde régi par la loi et de même entre Athènes et Sparte c'est pareil est-ce qu'on préfère vivre dans un monde qui est très militarisé unidimensionnel ou est-ce qu'on préfère vivre dans un monde que Thucydide présente comme plus pluraliste donc là et tout le texte de Castoriadis indique sur le fait que l'essentiel c'est vraiment cette idée des manières de vivre que l'amour pour un système ou un autre tient aux manières de vivre donc l'idée c'est que la raison échoue à avoir un jugement certain la tragédie invite à penser la validité de toutes les perspectives et la politique implique de choisir et la question encore une fois c'est la question de savoir où on vit parce qu'entre Athènes Sparte et le monde asiatique il faut choisir forcément il faut vivre quelque part et donc ce choix est irréductible à la raison et à faire dit Castoriadis pour Thucydide d'Eros c'est-à-dire il dit les Athéniens sont Erastai sont les amants de leur cité sont les amants de leur manière de vivre ils aiment leur manière de vivre ils n'aiment pas leur terre c'est pas du tout quelque chose comme du patriotisme du nationalisme ou du plaisir identitaire ils aiment leur manière d'être ensemble et je pense je pense qu'on peut rattacher ça à ce que Castoriadis rappelle toujours dans le même texte qu'en faisant la constitution d'Athènes Solon avait prévu une peine d'atimie de déshonneur de privation de droits civiques pour ceux qui ne prenaient pas partie dans les conflits de la cité donc quand la cité était divisée par un conflit si on n'avait pas pris partie on pouvait être chassé de la cité et le motif de Solon en établissement cette peine c'était d'abord d'éviter l'opportunisme dit Castoriadis mais on peut rapprocher aussi cela de ce que dit Périclès dans l'horizon funèbre qui est que nous considérons que ceux qui ne s'intéressent pas aux affaires de la cité sont des gens non pas tranquilles mais inutiles parasitaires du point de vue de la cité donc celui qui ne prend pas partie c'est pas juste qu'il est tranquille et qu'il ne rentre pas dans le conflit c'est qu'il est inutile pour la cité et ce qu'il me semble c'est que pourquoi ça ça peut paraître très totalitaire on peut considérer que ne pas participer aux affaires de la cité est une liberté dans un régime libéral mais la logique est la suivante c'est que celui qui ne prend pas partie en fait on ne sait pas ce qu'il aime on ne sait pas qui il aime et donc on ne sait pas à quel type de lien il aspire et donc c'est pas quelqu'un de fiable c'est pas quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour construire quelque chose et ça rejoint au titre général de mon séminaire c'est dis-moi qui tu es mais je sais si j'ai envie d'aller avec toi ou pas donc c'est quelqu'un qui ne prend pas partie on ne sait pas qui il aime on ne sait pas ce qu'il aime donc politiquement on ne peut rien en faire on ne sait pas comment agir par rapport à lui et il y a surtout l'idée que ne pas prendre partie ce serait être indifférent en fait au lien humain indifférent à la manière dont on est relié donc quelqu'un qui ne prend pas partie entre par exemple le despotisme et la démocratie on peut se douter on se dit que si un jour on passe en despotisme ça lui est égal donc finalement pour lui que les rapports soient égaux ou qu'ils soient de domination et de servitude ça ne le dérange pas alors que c'est important et je rapprocherai ça du commentaire que fait Castoriadis de la distinction grecque entre deux types de liens humains la philia l'amitié et l'héléos la sympathie l'héléos la sympathie c'est une capacité à se mettre à la place d'autrui à pâtir de ce dont il pâtit et dit-il l'héléos s'adresse à tout le monde encore une fois c'est pas de l'amour c'est juste on tient compte d'autrui et on agit en conséquence au contraire la philia est sélective l'amitié est sélective l'amitié s'adresse à autrui en tant qu'il incarne une valeur je le cite cet affect s'adresse à ce que l'on peut valoriser chez l'autre et donc si on aime quelqu'un c'est parce qu'il incarne quelque chose avec quoi on a envie de partager qu'on a envie de partager et à partir de là Castoriadis refuse l'idée que on puisse aimer tout le monde qu'il faille s'aimer tout le monde il rejette le commandement chrétien aime tout le monde autant etc et il a cette phrase qui ne déteste rien n'investit rien donc en fait qui ne serait pas partiel en fait et qui n'aurait pas aussi des détestations politiques n'aurait pas d'investissement politique et donc encore une fois s'il n'y a pas d'investissement politique qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'engagement dans les liens qu'on peut avoir et de l'engagement pour le monde donc qui ne déteste rien qui n'investit rien n'investit rien et qui n'investit rien n'est pas n'est pas quelqu'un de fiable politiquement et donc cette capacité au choix Castoriadis la rattache à l'amitié je ferme la grande parenthèse le détour par le 18ème siècle et la Grèce pour revenir à Arendt et donc là je reviens à l'article question de philosophie morale pour montrer en quoi encore une fois elle a tendance c'est très très étrange il y a beaucoup de choses qui sont confondues et qu'il faut démêler dans l'article question de philosophie morale elle est en train de parler de la pensée représentative telle qu'on l'a vu elle parlait du taudit de penser avec les autres etc de penser à leur place en les représentant et tout à coup elle se met à penser ce qu'elle appelle la pensée exemplaire de manière très bizarre elle dit la pensée représentative ou la pensée exemplaire comme si c'était la même chose et la pensée exemplaire c'est la pensée dont je suis partie vraiment quand elle dit je préfère me tromper en compagnie de Platon que j'aime bien qu'avoir raison avec les pythagoriciens que j'aime pas et c'est là que j'avais dit que c'était extrêmement politique de dire ça parce que ça implique que voilà en politique on préfère se tromper avec des gens qu'on aime bien qu'avoir raison avec les autres alors la pensée exemplaire c'est une pensée qui juge d'après des exemples c'est le fait que pour s'orienter on n'a pas affaire à des concepts on a affaire à des modèles qui ont eu une incarnation par exemple elle dit Achille pour le courage Solon pour la sagesse Socrate pour la justice c'est à dire que je préfère subir l'injustice plutôt que la commettre on admet cette phrase parce que Socrate l'a incarné et qu'on sait comment Socrate l'a incarné et qu'on aime bien Socrate c'est pas détachable de Socrate ou après elle dit voilà si on parle de Bonapartisme ou de Césarisme pareil c'est de la pensée exemplaire si on ne connait pas Bonaparte on ne peut pas savoir ce que c'est que du Bonapartisme et on ne peut pas s'orienter contre ou pour le Bonapartisme et c'est à propos de cette pensée exemplaire qu'Aren se demande avec qui on veut penser avec quel exemple on a envie de penser et là elle dit s'il y a des gens qui me disaient qu'ils aimeraient bien la compagnie de Barbe Bleue il vaudrait mieux les fuir donc là bizarrement cette pensée elle a dit c'est pareil que la pensée représentative alors qu'en fait ça n'a rien à voir donc on pourrait les confondre une lecture trop rapide qui était la mienne pendant des années on faisait que je les confondais et en fait ce n'est pas le cas c'est-à-dire que du côté de la pensée représentative on pense en adoptant des perspectives de gens qui sont nous contemporains et qui sont vivants et qui partagent vraiment notre monde et du côté de la pensée exemplaire on pense à partir d'exemples et tous les exemples qu'elle prend sont des exemples de personnages historiques ou fictifs mais en tout cas jamais réels et jamais qu'on aurait pu rencontrer et donc on pense avec eux mais c'est un avec très symbolique en fait c'est pas penser avec des gens c'est penser avec les pensées des gens et d'ailleurs quand Arendt parle de penser avec il s'agit de penser avec ces figures et jamais penser avec les gens des taudis par exemple dont on a parlé tout à l'heure donc en fait ça n'a rien à voir la pensée représentative et la pensée exemplaire ça n'a rien à voir le seul point commun c'est que dans les deux cas on pense pas tout seul c'est-à-dire on pense pas en déduisant à partir du principe et de la norme et ce qui me semble c'est que d'un côté la pensée représentative tient compte des autres et a un objectif d'impartialité et de l'autre côté la pensée exemplaire pense à partir des exemples et elle elle assume la partialité du choix des exemples donc là la partialité qu'on a perdue avec la pensée représentative on la retrouve avec la pensée exemplaire donc d'un côté il y a le moment où on prend en compte les perspectives et de l'autre côté on tranche et pour trancher on s'appuie sur des exemples mais on pourrait très bien imaginer ce qu'elle fait pas qu'on tranche non pas à partir de ces exemples fictifs mais à cause de tel ou tel qu'on a vu représenter tel groupe et qu'on a bien aimé et qui incarne des choses qu'on aime et qu'on a envie de rejoindre mais en vrai pas juste en pensée et avec qui on a vraiment envie de parler pour échanger des perspectives en tout cas ce que je retiens de cette confusion quand même c'est une espèce de superposition non pensée entre les deux conditions difficilement conciliables de la justice qui sont l'impartialité et la partialité c'est à dire que elles les pensent ensemble mais la partialité ici elle n'est pas pensée comme affinité politique avec telle ou telle personne politique ce qui est très différent de ce qu'on avait dans le texte de Lessing où là il y avait des vraies affinités avec des gens réels et juste après cette description de la pensée exemplaire Arendt revient à la question de ce choix de la compagnie mais là une compagnie métaphorique mais encore une fois c'est peut-être juste un modèle puisqu'elle dit que ceux qui choisissent une mauvaise compagnie on sait qu'il faudrait qu'on les fuit mais le pire pour le monde c'est ceux à qui n'importe quelle compagnie fera l'affaire et elle dit la banalité du mal vient de ça bien qu'il y a des gens qui ne se soucient pas de la compagnie et donc ils sont capables de penser ou d'agir avec n'importe qui ça n'importe pas pour eux donc là son propos c'est de comprendre la banalité du mal concept à partir du procès Hichmann et encore une fois concept moral et pas concept politique mais elle a cette idée que le problème c'est le refus de trancher qui n'a rien dit-elle à voir avec le scepticisme et ça elle disait ça dans un autre texte dans les considérations morales c'est pas parce qu'on est sceptique et c'est pas parce qu'on pense que la raison ne nous donne pas de règles qu'il n'y a pas à choisir et ce qu'elle rappelle dans ces deux textes c'est que les gens qui se sont le plus vite convertis au nazisme c'était les gens qui étaient les plus conformistes qui étaient habitués à avoir des règles et elle dit bon voilà ils se passaient d'une règle à l'autre c'était pas très grave tandis que les gens qui étaient plutôt anticonformistes et qui doutaient déjà de la validité des règles ont continué à douter de la validité des règles après c'est-à-dire que pour elle finalement le scepticisme c'est quelque chose qui aide à juger c'est une condition du jugement dire que si on pense qu'il n'y a pas de normes on est contraint de juger et donc à partir de quoi on juge la compagnie les modèles comme on peut mais surtout la compagnie mais encore une fois on voit pourquoi ça l'intéresse cette idée du sans-mollesse parce que ne pas trancher c'est quand même laisser le monde se faire dans tous les sens qu'il peut prendre et face à ça la partialité peut être vue comme un engagement sensible pour le monde et donc on peut voir pourquoi la partialité peut être valorisée une dernière chose pour rendre les choses encore plus complexes c'est que Arendt dans le texte jugé rajoute un niveau d'analyse et elle dit que le goût est immédiatement polarisé le goût comme goût choisi et c'est pour ça on a pris la métaphore du goût culinaire pour penser le goût artistique c'est parce que quand vous voyez une chose immédiatement vous la trouvez moche ou belle c'est tout de suite polarisé c'est comme les aliments on aime ou on n'aime pas et elle dit il n'y a pas seulement le goût le jugement est à distance du goût c'est-à-dire que le jugement ce n'est pas une simple formulation de l'affect dans le jugement il y a une réflexivité sur le goût dit-elle elle reprend tout ça à compte et notamment pour juger on prend en compte finalement et on rejoint cette histoire de la rhétorique et de la réception et de l'effet quand on juge on prend en compte l'effet qu'auront nos jugements sur les autres elle dit typiquement quelqu'un pourrait être très content pour des raisons x ou y qui le regardent de la mort de son père mais il ne va pas le formuler parce que ça ne se fait pas ou on pourrait spontanément par exemple trouver qu'une blague est drôle mais se retenir de rire devant des personnes dont on sait qu'elle pourrait les blesser donc il y a le niveau de l'affect et le niveau du jugement et pour Arendt ce passage du goût au jugement égage une certaine impartialité parce qu'à partir du moment où on juge on prend en compte les autres on n'est plus tout seul dans l'affect on est seul mais dans le jugement on est avec les autres alors ça c'est quand même très critiquable cette question de savoir si on est seul dans l'affect ou pas si on prend si on fait un détour par You mais je l'avais fait à la première séance la constitution de l'affect elle-même est intersubjective et là ça me paraît très très bizarre ce qu'elle fait Arendt c'est pas du tout convaincant parce que ça réintroduit une différence entre l'affect et entre à côté finalement un jugement qui serait plus de l'ordre de la raison c'est bizarre mais moi ce qui m'intéresse quand même c'est cette idée que quand bien même on critique ça l'idée que avant de formuler un jugement on se demande l'effet ce qu'il va avoir pour faire ça il faut avoir quelque chose qui est inscrit dans la sensibilité et qui est justement le sens des autres et le sens du tact ce qui fait que on ne se regarde pas seulement dire les choses ne suffit pas on ne voudrait pas dire quelque chose qui pourrait blesser par exemple on ne voudrait pas le dire d'une manière qui pourrait être déplacée et prendre ça en compte ce n'est pas la raison qui est obligée à le prendre c'est une structure de la sensibilité qui fait déjà la place aux autres et qu'elle appelle sens commun et ce qui m'intéresse aussi c'est cette citation là que vous avez qui est page 114 c'est page 3 en haut on ne peut communiquer que si on est capable de penser du point de vue de l'autre sinon jamais on ne le rencontrera jamais on ne parlera en se faisant comprendre de lui en communiquant ses sentiments ses plaisirs ses satisfactions désintéressées on révèle ses choix et on élit sa compagnie je préfère avoir tort avec Platon que raison avec les pythagoriciens finalement plus large est l'éventail de ceux avec qui on peut communiquer plus éminente c'est la valeur de l'objet donc là encore une fois ce qui m'intéresse c'est ça c'est que les goûts et même les goûts en matière de beauté ou en matière d'idées politiques révèlent des choix et sont une lection de compagnie ce qui ne serait pas politique c'est d'aimer des principes pour les principes au contraire dès lors qu'on est dans ce mode de pensée politique si on accepte des valeurs politiques c'est parce qu'on choisit la compagnie de telle ou telle personne on choisit la compagnie de ceux qui les portent et on ne peut pas la choisir finalement sans connaître les gens alors là pour commenter ces pages il y a un détour qui est possible par un texte qui s'appelle la vie de l'esprit mais en même temps il est 9h moins le coeur et ça fait une heure et demie que je parle donc on peut arrêter si vous voulez et du coup je n'ai pas fini du tout parce que je ne suis pas arrivée vraiment à la partialité mais un petit peu quand même mais voilà je finirai la fois prochaine à moins que vous vouliez absolument que je continue maintenant vous ne me regardez pas comme ça oui donc ah oui on risque d'être là longtemps ah bon ok j'y vais d'accord bon alors j'y vais moi ça va est-ce que quelqu'un va me chercher un pastis on fait une petite un pastis toi c'est bon oui oui moi je peux continuer si vous n'en avez pas marre je peux continuer si vous en avez marre j'arrête alors donc je continue détour par la vie de l'esprit donc au début du livre de la vie de l'esprit Arendt analyse ce que c'est que apparaître et précisément l'apparence est-ce qui s'offre à la sensibilité au goût et prendre en compte les apparences dit-elle c'est déjà être sensible à la pluralité et à la coexistence donc je la cite tout ce qui est destiné à être perçu ce n'est pas l'homme mais les hommes qui peuplent notre planète donc là c'est condensé mais il y a l'idée que par le fait que nous sommes des êtres apparaissants nous sommes déjà pour les autres et donc autrui est déjà là donc la sensibilité elle est déjà là inscrite dans la pluralité et limitée par la perspective et merci Arendt ensuite pense l'acte d'apparaître d'une manière en fait analogue à la manière dont elle pense le jugement de goût c'est ça qui est aussi étrange et intéressant c'est-à-dire qu'elle dit nos manières d'apparaître sont des choix de ce qu'on veut laisser paraître et donc nos manières d'apparaître sont des choix de la forme du monde parce qu'en apparissant de telle ou telle manière je choisis un mode de relation que j'aimerais voir prédominant dans le monde très concrètement elle prend l'exemple de la colère elle dit du point de vue de l'intériorité on a tous des intériorités similaires on a des affects de peur, de colère de désir, d'amour de tout ce qu'on veut mais on n'a pas tous la même manière d'être en colère ou d'aimer ou de désirer et d'exprimer et faire apparaître tout ça donc toute démonstration de colère distincte en cela de la colère ressentie contient déjà une réflexion sur celle-ci et c'est cette réflexion qui imprime à l'émotion la forme hautement individualisée significative de tout phénomène de surface montrer sa colère est une manière de présenter son moi je me prononce sur ce qu'il peut paraître et donc c'est ça ce qu'elle veut dire c'est que nos manières d'apparaître donnent leur forme au monde parce qu'elles donnent leur forme aux relations humaines si quand vous êtes en colère vous vous mettez à taper les gens ça fabrique un monde où on tape les gens en fait si quand vous êtes en colère vous essayez d'aller discuter discuter et trouver une manière de faire quelque chose de cette colère qui est autre que directement de vous mettre à vous passer les nerfs sur les autres ça fait un autre mode de relation donc ce qu'elle veut dire c'est que par ma manière d'apparaître j'indique déjà ce que je valorise en termes de lien humain donc il y a quelque chose comme dans le jugement de goût et là encore une fois on pourrait avoir la même objection tout à l'heure et du point de vue de la théorie des émotions on pourrait très bien dire qu'on n'en veut pas et qu'il s'agit juste de penser qu'on peut maîtriser ses émotions qu'il y a l'émotion purement sensible et qu'ensuite la raison réfléchit et qu'on va décider bah oui j'ai ma colère mais je vais la montrer comme ci comme ça et puis je contrôle tout ce qui évidemment n'irait pas mais ce qui m'intéresse encore une fois c'est cette pensée politique du rapport au monde dire que l'acte de réflexion c'est pas tant une mesure de contrôle sur soi qu'une prise en compte des autres et du monde et de fait quand même dans la manière quand on voit les manières de quelqu'un quand on voit les manières qu'a quelqu'un d'ose présenter bah on a envie d'aller vers lui ou on a pas envie d'aller vers lui mais les manières de parler les manières de formuler des désirs etc tout ça parle à la sensibilité parce que ça indique beaucoup plus concrètement que des paroles le type de lien qui est possible donc Arendt autre exemple page 58 l'homme courageux c'est un être qui a décidé que ce n'est pas le spectacle de la peur qu'il veut donner et encore une fois là dedans on pourrait aussi voir du conformisme sauf que ce n'est pas l'enjeu l'enjeu c'est celui de la constitution d'un monde habitable donc il ne s'agit pas seulement de plaire et là je la cite ce genre de choix est guidé par un ensemble de facteurs variés nombre d'entre eux sont déterminés d'avance par la culture à laquelle on appartient ils sont faits dans l'intention de plaire aux autres mais il en est qui ne sont pas inspirés par le milieu on les effectue pour sa propre satisfaction ou parce qu'on veut donner l'exemple c'est à dire persuader les autres d'apprécier ce qui nous plaît donc persuader les autres d'apprécier ce qui nous plaît non pas en donnant des raisons mais en incarnant ce qui nous plaît donc là ça rejoint un petit peu la discussion d'hier au doc sur est-ce qu'on va persuader ou est-ce que juste on va incarner des manières de vivre ensemble qui vont donner aux autres envie de les avoir et Arendt dit aussi quand j'apparais l'apparence c'est comme un délibéré entre les conduites potentielles multiples que m'offre le monde et elle dit ces attributs élus par chacun ont à voir avec l'apparence et le rôle tenu dans le monde donc il y a vraiment cette idée là que les manières construisent un monde de cette manière là donc les manières d'apparaître engagent tout l'être vers une forme politique du monde et donc toute apparence est déjà implicitement une sorte d'évaluation un engagement partiel pour des valeurs et pour des formes et ce qui me semble c'est qu'il en va de quelque chose du même ordre dans le jugement de goût alors dernière chose maintenant pour problématiser cette idée de la partialité elle-même c'est à dire que finalement si on regarde déjà des choses qu'on a vu et un texte qu'on va lire qui est je pense un des plus importants on tombe sur quelque chose qui peut paraître un petit peu paradoxal c'est à dire que la partialité elle semble se réduire toujours à un seul choix en fait pour résumer le choix de la domination ou le choix d'une libre compagnie plurielle ce qui fait que si on choisit le choix pour une libre compagnie plurielle on a l'impression qu'on renonce à la partialité parce que ce qu'on veut précisément c'est que toutes les formes de vie soient possibles de manière impartiale on ne tranche pas en fait on veut organiser une coexistence dans laquelle toutes les formes de vie puissent coexister et donc là on pourrait ramener ça à de l'impartialité et donc on pourrait dire simplement et on retombe dans des trucs qui sont très banals et pas très satisfaisants qui est voilà on est partiel pour l'impartialité comme on est intolérant envers ceux qui empêchent la tolérance ça donnerait quelque chose de ce genre et précisément ce n'est pas seulement ça donc pour voir ça plus précisément j'ai un texte un des derniers textes donc Aaron commente la constitution américaine en disant nous tenons ces vérités pour évidente Jefferson concédait sans s'en rendre compte que l'affirmation tous les hommes sont créés égaux n'est pas évidente mais exige l'accord et l'assentiment que l'égalité si elle doit avoir une signification politique est une affaire d'opinion et non la vérité il existe d'autre part des thèses philosophiques ou religieuses qui correspondent à cette opinion par exemple que tous les hommes sont égaux devant Dieu ou devant la mort ou dans la mesure où ils appartiennent tous à la même espèce d'animal rationalé mais aucune d'elles ne fut jamais d'importance politique ou pratique parce que l'égalisateur qu'il fût Dieu la mort ou la nature transcendait le domaine où prennent place les relations humaines et restait à l'extérieur de telles vérités comme celle de l'église etc. n'ont pas lieu entre les hommes mais au-dessus d'eux et on ne trouve rien de cette sorte derrière l'acquiescement moderne ou antique en particulier grec à l'égalité que tous les hommes soient créés égaux n'est ni évident en soi ni démontrable nous faisons nôtre cette opinion parce que la liberté est possible seulement parmi les égaux et nous croyons que les joies et les satisfactions de la libre compagnie doivent être préférées au plaisir douteux de l'existence et de la domination de telles préférences sont politiquement de la plus haute importance et il y a peu de choses par lesquelles les hommes se distinguent aussi profondément les uns des autres leur qualité humaine est-on enclin à dire et certainement la qualité de toute espèce de relation avec eux dépend de tel choix cependant il s'agit ici d'opinion et non de vérité comme Jefferson bien malgré lui l'a admis leur validité dépend du libre accord et du libre consentement elles sont le résultat d'une pensée discursive représentative et elles sont communiquées au moyen de la persuasion et de la dissuasion donc ce que dit Arendt là c'est que l'idée que les hommes sont égaux relève d'un choix c'est donc une idée fragile parce qu'on ne peut pas la démontrer mais elle retourne l'argument en disant que si on pouvait démontrer que les hommes sont égaux alors affirmer l'égalité des hommes ça ne relèverait plus d'un engagement politique ce serait simplement appliquer une vérité éternelle qu'on aurait démontré par ailleurs donc ça aurait une signification anthropologique ou religieuse mais ça n'aurait pas de signification politique quelqu'un pourrait dire les hommes sont égaux sans que ça ne dise rien de son rapport au monde rien de son rapport aux autres et sans que ça ne l'engage à rien ça ne manifesterait la seule chose politique qui serait manifestée par la formulation de cette vérité ce serait notre soumission à une vérité transcendante au contraire dès lors qu'il n'y a pas de vérité dans ce domaine il faut s'affirmer et engager et s'engager trancher et accepter la responsabilité de trancher sans s'abriter derrière des vérités et sans vouloir contraindre les autres par des vérités donc il faut s'engager avec partialité et donc il est nécessaire de rendre désirable ce pour quoi on s'engage et donc de courtiser l'adhésion comme je ne pourrais pas vous démontrer que l'égalité c'est vrai je dois vous prouver par la pratique que l'égalité c'est agréable d'où l'importance des exemples des manières du fait de plaire donc affirmer la partialité c'est se départir de l'arrogance de celui qui pense qu'il a raison et qui peut soumettre les autres par la raison c'est penser sa responsabilité pour le monde c'est à dire le fait que nos jugements ont une responsabilité dans le monde c'est tenir compte des autres en parlant en pensant etc ça c'est la première idée du texte deuxième idée du texte c'est que la partialité en question finalement tout semble se réduire à une alternative qui est intemporelle à conjoncturelle qui est est-ce qu'on préfère la domination ou la libre compagnie question qui se pose tout le temps en fait est-ce qu'on préfère les plaisirs de la compagnie ou les plaisirs douteux de la domination et le choix partiel de la libre compagnie encore une fois c'est un choix partiel il faut qu'on croit qu'il y a plus de plaisir à être égaux que de plaisir à dominer c'est ça en fait parce qu'on choisit toujours la domination dans l'espoir qu'on va en tirer un petit peu un petit bénéfice ça c'est ce que la vérité enfin le ça c'est l'idée de la boétie du discours de la servitude volontaire oui donc là choisir l'égalité ce serait donc choisir la libre compagnie le refus le refus le refus de la domination c'est à dire l'ouverture maximale c'est à dire un monde dans lequel personne ne domine personne et donc chacun peut faire le peut peser finalement sur la forme que doit avoir le monde c'est une partialité pour un monde qui est indéterminé donc on pourrait penser que ça reste impartial que c'est une partialité pour l'impartialité et donc aucune affinité n'est affirmée là-dedans que l'horizon c'est celui du pluralisme et de l'ouverture à la coexistence mais justement dire ça comme ça c'est avoir une lecture très abstraite de ce dont il est question c'est rester au niveau des principes c'est considérer les positions domination ou compagnie mais tout change et tout change dès le texte quand on passe de la formulation des positions au choix des gens qui aiment telle ou telle position et c'est là qu'on passe de préférer les joies de la libre compagnie ou les plaisirs doutes de l'existence de telles préférences sont politiquement de la plus haute importance et il y a peu de choses par lesquelles les hommes se distinguent aussi profondément les uns des autres et c'est par là que de ces préférences-là dépend de nos relations avec eux et donc c'est ça qui est important là c'est que il ne s'agit pas de préférer la libre compagnie ou la domination il s'agit de préférer des gens ceux qui aiment la libre compagnie ou ceux qui aiment la domination et du coup on n'est plus dans la théorie on n'est plus dans l'idée on est dans l'incarnation c'est-à-dire que telle personne qui aime dominer et qui comme dit la Boétie accepte d'endurer du mal pour le plaisir d'en faire est-ce qu'on va le trouver sympa ou pas ben voilà si vous le trouvez sympa moi je ne vous aimerais pas au contraire des gens dont on voit qu'ils inventent des manières de vivre de partager etc si on les trouve sympathiques on va choisir les plaisirs de la libre compagnie parce qu'on a vu que les gens qui aimaient ça étaient des gens sympas et qu'on avait envie de les rejoindre donc c'est là que les affinités sont réengagées et qu'on n'est plus du tout dans l'abstraction et c'est là que choisir la libre compagnie c'est pas du tout abstrait c'est vraiment choisir des gens dont on a vu que lorsqu'ils s'organisent ils s'organisent selon les principes de libre compagnie et on a vu ça on a vu que ça marchait et ça donne envie en fait et du coup c'est totalement partiel parce que c'est incarné c'est pas la libre compagnie en général c'est eux qu'on a vu c'est eux qu'on a vu et on a eu envie et précisément peu de choses distinguent autant les hommes parce que de ces préférences la libre compagnie ou la domination dépendent effectivement nos rapports avec eux c'est à dire que il y a des chances que s'ils aiment la libre domination et qu'on va les voir ils vont vouloir nous dominer ou nous corrompre pour qu'on devienne aussi des dominants mais c'est toujours des relations de maîtrise et de servitude et qu'est-ce qui fait déplacer la perspective c'est déjà qu'on passe des idées aux gens et qu'on passe des principes abstraits à la conjoncture c'est à dire que très concrètement quand on a affaire à un choix politique et pas quand on est juste dans son bureau on va choisir il y a tels gens qui sont dans tel mode de domination tels gens qui tentent telle pratique d'égalité et de compagnie et on va prendre partie pour les uns ou pour les autres donc dès qu'on réintroduit la conjoncture on réintroduit la partialité et sa dimension affinitaire vous pouvez perdre si on était du point de vue des principes donc il ne s'agit pas de dire je choisis l'amitié en général je veux une société dans laquelle il y a le plus d'amitié possible même si on peut aussi dire ça là il s'agit de dire je préfère les gens qui préfèrent l'amitié parce que je les ai vus vraiment à l'heure et je sais qu'avec eux des relations sont possibles du coup ce choix de la compagnie il n'est pas théorique alors peut-être que juste pour conclure très brièvement déjà il y a juste ça m'a fait penser à quelque chose en lisant des articles en même temps que je préparais c'est on peut penser ça par analogie finalement avec la manière dont on peut distinguer l'antiracisme moral et l'antiracisme politique l'antiracisme moral il est abstrait il est sur les principes on pense que c'est mal d'être raciste en général l'antiracisme politique il est inscrit dans la conjoncture et il pense d'abord quelles sont les structures politiques précises qui produisent le racisme et donc dans l'antiracisme moral on va pouvoir accepter n'importe quels amis antiracistes dans l'antiracisme politique on ne va pas tous les accepter pas ceux qui récupèrent pas ceux qui vont instrumentaliser etc et donc pour terminer je pense qu'il faut quand même distinguer les manières d'être partiel parce qu'à l'horizon du problème il y a toujours ce que j'avais souligné lors de la première séance c'est que la partialité j'en ai fait une espèce de défense aujourd'hui j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de positif dans la partialité mais la logique partielle peut aussi finalement être une logique ségrégative donc c'est une logique problématique si on choisit les gens avec qui on peut vivre à l'horizon on met des frontières on vit entre nous et on ne veut pas parler aux autres et donc on divise le monde et il n'y a plus de monde commun du tout et voilà donc on est dans une société divisée et il n'y a pas de société divisée sans manière de domination donc de toute façon on a perdu l'amitié on a perdu la libre compagnie donc qu'est-ce qui permet de penser la partialité des affinités qu'on peut défendre de la partialité qui a un horizon ségrégatif alors première chose il me semble c'est que la partialité qui a un horizon ségrégatif elle est beaucoup fondée sur des identités sur des identités abstraites c'est-à-dire qu'on n'exclut pas les gens tellement parce qu'on les a vus on a vu leur manière de penser d'agir et on n'en veut pas c'est qu'on les exclut parce qu'on en a une idée a priori identitaire et qu'on les déteste a priori en tout cas il n'y a pas besoin de connaître les gens pour les détester et vouloir les mettre en ségrégation dans des ghettos donc il me semble qu'on est du côté de l'idée de l'idéologie et de l'identitaire il n'y a aucune connaissance personnelle qui soit engagée ni nécessaire et ça réduit de toute manière les groupes à ce qu'ils sont à une identité et pas qu'ils sont de manière ni rien au contraire la partialité dont j'ai parlé aujourd'hui c'est une partialité qui repose sur une sensibilité concrète non pas sur des idées et qui est relative à des manières d'être j'ai dit à des manières d'être et à des goûts et non pas à des identités donc là on est du côté de l'affinitaire et l'affinitaire c'est ce que je disais au début il n'est pas du tout enfermé dans les identités on peut avoir des affinités avec des gens avec qui on n'a pas d'identité commune donc déjà je pense qu'il y a cette idée qui est importante pour séparer les manières de discriminer ça me fait penser à une phrase de Virginia Wouch dans Mrs. Dalloway où Clarissa Dalloway déteste absolument une femme qui a beaucoup d'influence sur sa fille et elle la haie mais elle a haie d'une haine qui est vraiment viscérale et elle incarne tout ce qu'elle déteste et quand elle la voit toute la haine s'effondre et elle a cette phrase à un moment qui dit mais la haine c'est un sentiment qui est fait pour les idées pas pour les gens et voir les gens ça fait s'effondrer la haine parce qu'en fait on haie des idées on haie des fantômes et quand on voit les gens en fait les idées elles s'écroulent ça tient plus je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là et quelles sont les autres manières de... après je pense que ça demanderait d'être élaboré davantage cette manière de distinguer les partialités que j'ai pas poussé plus avant peut-être que la seconde quand même il y a quelque chose qui est très frappant c'est que la partialité ségrégative elle est agressive et elle est toujours du côté de la domination tandis que la partialité des affinités il se trouve quand même que la pensée affinitaire et amicale c'est une pensée qui naît toujours dans les oppositions ou dans les minorités si on regarde l'histoire de la philosophie je pense depuis même si on prend le texte de la Boétie si on prend le texte de le premier à nos amis qui est celui de Peggy le deuxième à nos amis qui est celui du comité invisible la pensée des affinités c'est une pensée soit des vaincus soit des minoritaires c'est une pensée qui s'élève toujours contre la domination en fait à la domination on oppose l'amitié et ça aussi d'ailleurs c'est à penser cette idée que finalement il y a l'idée que tout devrait être régi par l'amitié et qu'elle pourrait être maximale et finalement c'est toujours le fait de minoritaire donc le parti inclusif de l'amitié est minoritaire bizarrement parce que la ségrégation est première parce que la domination est première mais ça le contexte dans lequel émerge la pensée compte aussi c'est à dire que cette forme de partialité dont on parle c'est pas la partialité des dominants et de gens qui auraient la puissance de fabriquer de la ségrégation et des génocides c'est la partialité de gens qui sont en train de se défendre et de lutter et donc qui choisissent leurs alliés pour construire un monde meilleur que celui dans lequel ils sont sur ce je pense que je peux m'arrêter merci 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 merci